Amandine Asogba est lieutenant-colonel des eaux, forêts et chasses. Ce n'est pas un hasard si elle s'investit dans la préservation de l'environnement et en fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, mieux qu'hier, son objectif, c'est protéger et maintenir dans de bonnes conditions le cadre de vie. Lorsque nous voyons certaines personnes en train de faire des choses vraiment malveillantes vis-à-vis de l'environnement, ça nous écœure et vu aussi le déclin que nous observons par rapport à l'environnement, par rapport à la biodiversité. Tout ça m'a motivée. Comme Amandine, Inès s'investit également dans la sauvegarde de l'environnement. La lady environnementaliste, comme elle se fait souvent appeler, a initié un programme innovant d'éducation afin d'accroître la capacité des jeunes à s'engager efficacement dans la protection de la planète et à impacter leur communauté. Je me suis dit à un moment donné, il faut rendre l'information environnementale accessible à tous en langage terre à terre parce que qui a l'information a le pouvoir, comme on le dit dans mon métier. Le programme Tous Écolos qui cible les enfants dans les écoles primaires et puis le programme Café Environnement qui cible les étudiants beaucoup plus. Et eux ont fait des ambassadeurs du Café Environnement afin qu'une fois qu'ils ont compris en langage terre à terre, ils aillent partout sensibiliser le grand public. Lieutenant-colonel des eaux-forêts Ischias pour l'une et journaliste pour l'autre, ces deux femmes sont convaincues que l'agente féminine peut avoir une grande influence sur les décisions prises pour favoriser les modes de consommation viables. Je pense que les femmes ont comme pas instinct déjà un grand rôle dans la préservation de l'environnement parce que la femme, la maman, c'est elle qui apprend à l'enfant l'entretien de son cadre de vie. Donc les femmes, elles ont un rôle magnifique, extraordinaire. Je trouve qu'elles le jouent super bien déjà, même sans qu'on ne les y invite. Les premières à être exposées aux changements climatiques, ce sont les femmes. Comment il faut faire pour utiliser de façon durable, de façon judicieuse et rationnelle ces ressources-là font que la femme a un rôle capital, déjà partie de la base, la cellule familiale. D'abord consommatrice, productrice, éducatrice. Le tout réuni fait que nous devons œuvrer à ce que l'environnement soit sain. Qu'il s'agisse des changements climatiques, de la perte de biodiversité ou de la pollution, nul doute que le leadership de la femme sera d'une grande utilité. Que les femmes embrassent vraiment tous les métiers, toutes les opportunités liées au domaine de l'environnement, être forestière, c'est génial. Tant qu'on ne va pas vraiment travailler la main dans la main, surtout la jambe féminine, ça ne va pas aller. Oeuvrer pour l'égalité entre hommes et femmes, c'est une très bonne chose. Et ça va nous permettre de mieux réussir à sauvegarder l'environnement. Chaque année, les spécialistes ne cessent d'appeler l'attention sur la situation critique de l'environnement dans le monde. Les femmes jouent déjà un rôle de premier plan dans la lutte contre certaines des plus grandes menaces environnementales auxquelles la planète est confrontée.